Toi qui es un observateur de la vie politique, un journaliste politique aux Parisiens, est-ce que tu penses que Marine Le Pen l'emportera en 2022 ? Franchement, je n'ai pas de boule de cristal. Je pense que ce n'est pas exclu. Et pour revenir sur la petite phrase de François Hollande, il n'a pas tort. Oui, c'est une possibilité. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est un scénario qu'on évoque clairement. La crise des gilets jaunes est venue rappeler aussi ce principe de réalité à l'exécutif, mais aussi aux partis d'opposition qui, aujourd'hui, subissent une vraie crise de légitimité, même de leadership. Donc, c'est clairement une possibilité. Je rappelle le score de 2017, 60-40. Donc là, ce n'est plus du tout le 80-20-2022. Aujourd'hui, Marine Le Pen est dans l'arc républicain. Elle a un certain nombre de parlementaires. Un scrutin qui va être très intéressant à suivre, c'est le scrutin des municipales. Moi, je vous mets mon billet que toutes les villes, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, les maires sortants seront réélus. Parce que ce sont des communes où les maires sortants ont plutôt un bon bilan. Ils sont plutôt appréciés. Donc, dans l'épreuve de l'exercice du pouvoir au niveau local, ils ont, quelque part, fait leur preuve. Donc, elle va arriver, je pense, encore plus forte en 2022 qu'elle ne l'était en 2017. Qu'est-ce qu'il lui a pris à Hollande, dans l'interview qu'il donne à votre journal, aux Parisiens ? Qu'est-ce qu'il lui a pris de balancer ce truc ? Que c'était prévu ? Dans quel contexte ça s'est fait ? Je rappelle sa phrase, je l'affirme. Un jour, elle arrivera au pouvoir en France, en 2022 ou plus tard, puisqu'elle prétendra que c'est la seule qui n'a pas été essayée. Hollande, il y a aussi un jeu du chat et de la souris qui continue d'entretenir avec Emmanuel Macron. Hollande, il n'a toujours pas digéré que ce soit son ancien protégé, j'ai envie de dire, en tout cas son ancien collaborateur qui lui est succédé à l'Élysée. Il est très amer. Il le regrette d'ailleurs de s'être retiré si tôt de la course en décembre 2016. Il pense que s'il avait attendu un petit peu, quelques semaines plus tard, l'histoire aurait été un petit peu différente, notamment par rapport à ce qui a touché le candidat François Fillon, qui était le favori au moment où il s'était retiré. Donc il y a aussi quelque part cette volonté de vouer sur la peur, quelque part en laissant entendre qu'en effet Marine Le Pen pourra arriver en France. Il sait de quoi il parle, François Hollande, parce que c'est quand même sous son quinquennat aussi, il faut le rappeler, que le Front National a vraiment pris toute cette dimension pour arriver à se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Donc ce n'est pas le mieux placé pour faire la leçon, j'ai envie de dire, mais en même temps, son observation, elle est quand même frappée du bon sens. Et en jouant sur la peur, il y a aussi peut-être une volonté de chercher à remobiliser quelque part un électorat qui est totalement perdu aujourd'hui, notamment l'électorat de gauche.